Contact défunt le vendredi 6 mars 2020 avec Julie. Ce chien a été malade, Julie, on me montre qu'il a été malade, c'est pour ça, il était vieux aussi, on me montre qu'il y a l'âge aussi qui se faisait, d'accord ? C'est le genre de race de chien que vous aimez ? Oui, c'est ça, oui. On a l'impression que c'est comme des bébés pour vous, vous voyez, vous les grondez, mais c'est des enfants pour vous en fait, d'accord ? Ah oui, oui. Voilà, alors, par rapport à ce chien noir et blanc, ce qu'on me montre, c'est que, d'accord. Il est là ou pas ? Alors, c'est son âme qui est présente, d'accord ? Oui, bien sûr. Voilà, c'est son âme. Il vous a toujours consolé, on me dit qu'il vous a toujours consolé, au moment difficile, c'était avec lui que vous parliez le plus. C'est ça. Voilà, il avait des yeux d'un humain, ce chien, on me dit, d'accord ? Par rapport aux autres animaux que vous avez eus, ce chien, il avait une relation avec vous, complètement différente avec vous, il avait certains privilèges que les autres n'ont pas encore aujourd'hui, d'accord ? C'est ça. C'est pas la même chose, hein ? Il y a des animaux qu'on les ressent plus, une âme éveillée, une âme beaucoup plus éveillée que les autres, voilà. Tout à fait. Alors, il va bien Julie, il faut savoir que les animaux se retrouvent tous ensemble et ils n'ont pas forcément, comment dire, par rapport à nous les hommes, c'est comme ça que je vais dire, ils n'ont rien à se reprocher parce que les animaux font les choses intuitivement en fait, d'accord ? Il ne voulait pas forcément partir, il dit, voilà, il est là, hein ? D'accord ? Vous vous êtes battus avec lui, vous avez passé des moments avec lui dans sa douleur, autant lui pouvait avoir mal, autant vous souffriez aujourd'hui, vous avez encore du mal, ce que je ressens par rapport à son âme, vous avez encore du mal à passer le cap vis-à-vis de ce bébé, c'est comme ça, hein ? C'est un bébé, mais ce n'est pas vraiment un bébé parce que c'est en même temps, c'est comme un enfant, c'est ce qu'on me montre, hein ? Ah oui, c'est mon fils, hein ? Voilà. D'accord. Vous m'entendez quand je lui parle ou pas ? Oui, tout le temps, vous lui parlez. Et vous avez pris un autre chien, une femelle, c'est une femelle ? Oui, mais c'est, comment dire, c'était trop vite, il me dit, pour qu'il revienne. D'accord ? On ne peut pas le remplacer. Pour qu'il revienne ? Pour qu'il revienne, c'était trop vite. D'accord ? Voilà, alors... Ah, mais ça, je le sais, non ? Voilà. C'est bien qu'il ne remplacera pas ? Non, il ne remplacera pas, mais ce que je vais vous dire, Julie, c'est que ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il a envie de revenir. C'est ce qu'il me montre. Les animaux se ringardent rapidement par rapport aux humains. D'accord ? Il a envie de revenir. Et on peut me dire quand ou pas ? Ou m'orienter, en fait, parce que la dernière fois, on m'avait dit juin, juillet, par là, mais... Ça va être humain, bon, hein ? Comment, Julie ? Ça va être humain, parce que c'est compliqué à savoir. D'accord. Alors, ce qu'il est en train de me dire, c'est que tout va dépendre de vous au moment où vous voudrez. Parce que les animaux, alors, ce n'est pas comme les humains, les animaux, hein. Ça veut dire qu'un animal peut venir au monde et il peut se changer avec une âme et avec une autre âme, en fait. C'est pas comme... Alors, il arrive chez les humains aussi que certaines âmes décident de partir et laisser la place à une autre âme pour prendre le corps. Ça arrive. C'est pas constamment. D'accord ? C'est assez, comment dire, ça arrive. C'est pas tout le temps, voilà, mais ça peut arriver. Mais par contre, pour les animaux, il y a cette facilité de se, comment dire, de changer d'âme par rapport à un maître. D'accord ? Ils peuvent se dire, ben tiens, je vais me réincarner là parce que je préfère finalement venir dans ce corps au niveau en tant qu'animal pour vous retrouver. D'accord ? Ça, c'est possible. D'accord. Ça peut être d'un chien à un chat. Vous voyez, ça peut être aussi échangé. Alors, forcément, les animaux domestiques ont plus de facilité à le faire que les animaux sauvages. C'est ce qu'on me montre. D'accord. Il avait envie... D'accord. Ce qu'on me montre... Cyril, il s'appelle Cyril ou... C'est quel... Sirius ? Sirius ? Sirius, c'est ça ? Oui. D'accord. Il me montre qu'il reviendra, il vous reviendra de toute façon. Il a tellement eu d'amour de votre part, c'est ce qu'il me dit. Voilà, il est là. Vous savez, ce chien, il lèche. Il me montre qu'il est en train de vous lécher, en fait. D'accord ? Il place vos blessures. Il vous parle. Il vous regarde avec sa tête. Il fait ça. Et il dit que... D'accord. Il dit qu'il a le besoin de revenir vers vous afin que vous le cajoliez comme vous l'avez toujours fait, en fait. D'accord. Il y a une mère qui est encore avec vous, il me dit. J'entends pas. C'est drôle, ça fait comme si le chien parlait, là. Vous voyez ? D'accord. Voilà. Vous m'entendiez pas parce que... D'accord. Parce qu'il se sert de la communication, là, pour parler, en fait. Ah, d'accord. C'est pour ça. Vous. Voilà. Alors, c'est ce qu'il est en train de me dire. Il dit qu'il y a toujours mes mères avec toi. Alors, il y a un autre... Il y en a deux, oui. Voilà. Alors, sur la photo, il y a un clair. Mais est-ce qu'il est toujours avec ce chien clair ? Vous avez eu d'autres chiens comme ça ? Vous avez eu d'autres chiens parce qu'il est en train de bien me montrer qu'il y a eu d'autres chiens qui sont déjà partis de l'autre côté. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas vraiment lignant. C'est plus familial. D'accord. Mais ce n'est pas grave. Vous vous en êtes occupée, Julie. Et ça, c'est important. D'accord. D'accord. Vous avez un... C'est drôle. Vous auriez pu... Non, vous n'auriez pas pu... Ce qu'on me dit, faire un élevage de chiens. Vous n'auriez pas pu parce que vous les auriez tous gardés. Ah oui, c'est sûr. Non, ça n'aurait pas été pour moi. Non, non, non. Ce n'est pas pour vous. Vous auriez fini par les garder tous et pas forcément leur trouver un maître. BOUBOU ou BOUBOULE ? BOUBOU ou BOUBOULE ? BOUBOULE ? BOUBOULE, oui. C'est BOUBOU. C'est BOUBOU ? BOUBOU, oui. D'accord. C'est comme ça que vous l'appelez. C'est qui BOUBOU ? il dit que toi aussi tu me manques toi aussi tu me manques cette nouvelle femelle que vous avez pris Julie il est en train de dire qu'il faut lui donner aussi de l'affection parce qu'elle vous apportera de l'affection aussi d'accord ce bébé qui est rentré dans votre vie c'est un bébé c'est une vieille c'est un autre bébé pour lui vous l'avez récupéré quelqu'un vous l'a donné ce chien c'est ça ne pouvait pas s'en occuper c'est une réformule d'élevage quelqu'un qui a produit toute sa vie qui ne la voulait plus parce que c'est une vieille d'accord mais elle réagit un peu comme un bébé vous voyez comme un bébé en fait c'est quoi ça ? voilà c'est pas comme Sirius qui comprenait tout en fait vous voyez et en fait vous avez un attachement avec votre chien parce que votre chien vous a fait passer des moments difficiles il a toujours été là pour vous il a toujours été présent en fait il vous écoute alors vous lui demandez beaucoup de protection de l'autre côté qu'il vous protège, qu'il vous aide il a déjà fait la demande il a tout ça il le fait de l'autre côté parce que il dit tu as un grand paquet comme ça un grand paquet avec plein de bénédictions que tu m'as apporté et donc tu peux les demander aujourd'hui tu peux les demander aujourd'hui d'accord du coup moi j'ai besoin de savoir quand est-ce que vous allez la voir ? quand est-ce qu'il va revenir ? est-ce que en fait j'ai eu un contact un très bon contact avec un élevage et je veux savoir si c'est cette personne je veux savoir si ça va être là-dedans en fait est-ce que vous avez un élevage ou pas ? oui je vais vous dire ça Julie j'attends un petit peu il avait du mal à respirer ce chien parce que je m'étouffe on dirait que même il n'arrivait plus à avaler la nourriture vous voyez c'était compliqué je suis complètement étouffée là d'accord je pense qu'il a été opéré et puis qu'on a essayé de le sauver et il me montre qu'il a comme s'il a crachat il l'empêchait de le nourrir il ne pouvait plus se nourrir d'accord il s'est laissé mourir mais comme il dit dans vos bras c'est comme ça qu'il me dit vous voyez ? il s'est laissé mourir dans vos bras et il n'aurait pas aimé que vous l'emmeniez chez le véto pour qu'il meure chez le véto pour qu'il le pique et tout ça il dit on l'est connu chez le véto vous y êtes allé oui mais vous l'avez ramené il a marché de le véto on était en vrai on était ensemble d'accord c'est notre choix avec des sons d'accord il dit vous avez entendu le dingue ? comment ? non c'est qu'on entend des voix entre deux d'accord allez d'accord il dit de lâcher prise avec le passé de vous libérer parce que c'est quand vous allez réussir à vous libérer que justement il va pouvoir revenir d'accord c'est difficile je lis ce qu'il dit mais il dit libérer le passé pour qu'il revienne plus facilement d'accord voilà alors je suis en train de lui poser la question je suis en train de voir avec lui oui c'est un bon présage avec cet éleveur d'accord c'est un bon présage de toute façon n'importe quel éleveur s'il doit venir il reviendra de toute façon vous voulez un chien noir et blanc aussi je ne suis pas calé en fait je n'ai pas de je n'ai pas de couleur tant que c'est lui en fait d'accord alors j'ai l'impression voilà d'accord lui non plus il n'a pas forcément de choix au niveau des couleurs mais il me montre bien qu'il aimerait revenir en noir et blanc d'accord c'est chiant il change un peu voilà mais il changera si vous l'avez décidé vous avez déjà demandé comment vous voudriez qu'il soit pas ou pas pas du tout pas du tout faites la demande peut-être un bulldog je ne sais pas si ça allait être un carlin on ne sait rien d'accord ça sera plutôt un bouc dog ça sera plutôt peut-être un petit bouc dog voilà un petit chien d'accord d'accord pas un whisky ou un wishy ou un je ne sais pas quoi non non pas ça il est d'accord d'accord je veux dire Julie ce chien c'est russe c'est une âme évoluée et il a cette compréhension je veux dire de revenir dans un aspect il dit beau qu'il faut qu'il soit beau beau pour dans un aspect beaucoup plus imposant et un chihuahua et tout ça comme ça ça ne l'intéresse pas lui ce qu'il veut c'est revenir comme il l'était c'est ce qu'il me montre d'accord voilà bon il était il était pour l'instant non tout va prendre de toute façon quand vous allez aller chercher le chien vous le choisirez parce qu'on vous montre lui s'intègrera à ce moment là quand de toute façon vous le reconnaîtrez par les yeux d'accord comme quand il était petit vous saurez que c'est tel chien et c'est pas un autre de toute façon il était déjà vieux il me parle de 12-13 ans il me parle déjà d'un âge avancé d'accord il dit que vous avez été jusqu'au bout avec lui que vous l'avez soigné jusqu'au bout comme lui il vous a soigné aussi jusqu'à ce qu'il pouvait le faire d'accord vous l'avez demandé qu'il reste et tout ça et à un moment donné vous avez pris la décision de le laisser partir mais vous avez du mal à le laisser partir voilà vous avez pleuré beaucoup de larmes d'accord il a été très ému de ça d'accord voilà il savait que vous l'aimiez mais pas si autant encore il savait que vous l'aimiez lui il avait le privilège Julie il dit moi j'avais le privilège de tout voilà il avait le droit à tout lui il dit tout le monde se fait engueuler sauf moi alors il faut savoir qu'il faisait des bêtises aussi il s'amusait aussi des fois embêtait les autres d'accord voilà il faisait beaucoup de bêtises et tout ça puis des fois il amenait les autres à s'énerver ou d'accord il dit je vais revenir faire de la je vais revenir dans la troupe pour encore emmerder mon monde il dit d'accord il est un gardien pour vous vous savez ce qu'il me montre c'est qu'il ne laissait pas les autres s'approcher de vous ben ouais ça c'est sûr voilà par rapport aux autres lui il ne laissait personne s'approcher de vous vous étiez sa maîtresse et il dit tu restes mon ami c'est comme ça qu'il dit tu restes mon ami d'accord c'est mon fils voilà voilà il y a un éleve il y a quelque alors ce qu'on est en train de me montrer il est en train de me montrer c'est comme s'il allait avoir d'autres chiots qui arrivaient on est quoi février peut-être en mars ou en avril vous voyez il montre une mars ou avril ouais voilà mars ou avril il me parle de pour bientôt j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bientôt avant le avant la saison du printemps on a l'impression qu'il y a une alors le printemps c'est fin mars normalement c'est ça le printemps c'est fin mars avril 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 donc ce qu'il est en train oui ce qu'il est en train de me montrer c'est que ça sera peut-être à cette période-là qui se réincarne tout dépend de vous en fait il attend votre validation et de lâcher prise avec ce qu'il était avant pour bien sûr vous ne l'oublierez jamais en tant que Cyrus mais mais c'est surtout pour mieux revenir c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord Julie des fois des fois comment dire on s'attache à un souvenir des animaux qu'on aime ce qui est tout à fait normal quand on a aimé puis de toute façon vous êtes quelqu'un qui est protectrice des animaux c'est ce qu'il me montre aussi voilà vous n'aimez pas du tout la violence animale et il me dit il faut que tu lâches un peu de ton coeur pour que je récupère de ton coeur pour revenir c'est comme ça qu'il me dit d'accord il dit je vais venir te faire la fête ne t'inquiète pas je vais revenir te faire la fête et là vous savez il a ce petit air sérieux ne m'approche pas ne me prends pas en photo j'aime pas ça il dit il n'aime pas qu'on le prenne en photo il n'aime pas il est assez réservé dans son côté à lui d'accord et c'est ça que vous aimez c'est parce que vous aimiez le taquiner l'embêter et vous le preniez vous l'obligiez d'accord et puis en fait il est comme vous exactement il est comme vous c'est comme un fils il a votre caractère d'accord Julie et il me montre bien il me montre bien qu'il est en attente justement de se lâcher prise d'une certaine il dit prends de la hauteur prends de la hauteur pour un nouveau départ il dit prends de la hauteur pour un nouveau départ aie confiance Julie pour qu'il revienne il me dit d'accord d'accord là vous avez une énergie trop basse qui ne lui permet pas forcément de vouloir revenir d'accord voilà il dit ne sois pas vilaine avec les autres il dit moi je vais venir mettre de l'ordre alors ça sera toujours le chef de toute façon non ça me donne pas la centurité voilà ça sera toujours le chef il me montre qu'il tourne en rond il tourne toujours en rond autour de vous pour que vous lui donniez quelque chose toujours quelque chose une gourmandise il est assez gourmand ah bah oui c'est gourmand ça va y faire pourquoi il me montre un fromage c'est le curry le curry d'accord il lui met le fromage vous lui donnez je lui donne un bout de fromage et dedans vous lui mettez ses médicaments ah d'accord d'accord je pense qu'il est en travers il va m'en vouloir pas du tout pas du tout non ça va non pas du tout il se faisait avoir à chaque fois de toute façon de temps en temps il arrive à rajouter un d'accord et puis vous le vous le faisiez avaler par force pour qu'il pour qu'il l'avale voilà tu vous lui disais c'est pour qu'il se soigne voilà c'est pour qu'il guérisse qu'il se soigne mais il aime pas les médicaments il me montre bien qu'il aimait pas les médicaments et puis tes déguisements il dit des fois ridicule pour qu'il dise oui vous l'avez fait porter la cravate ou le nœud papillon oui il aime pas ça il essaie de l'enlever il n'arrive pas d'accord oui j'ai fait plusieurs fois quelque chose de couleur rouge ou bleu quelque chose de couleur voilà bonnet d'accord il aime pas ça non plus d'accord il aime pas porter des choses sur lui il me montre qu'il aime pas porter des choses sur lui d'accord il va être comme il est en fait il aime bien voilà je vais revenir il dit maman je vais revenir c'est comme ça qu'il dit maman je vais revenir d'accord d'accord reviens je t'attends il dit il y aura un nouveau départ pour nous pour nous et puis une vie remplie de bonheur c'est bien pas mal je t'attends il dit on va penser autrement pour vivre autrement c'est drôle on va penser autrement pour vivre autrement mais dis donc c'est beau ce qu'il dit on va penser autrement pour vivre autrement il a toujours été il dit il a toujours été c'est un animal qui est je veux dire c'est un chien qui a une âme évoluée Julie d'accord voilà juste avec un regard il disait tout mais vous le comprenez de toute façon il savait comment vous le faire exprimer de toute façon d'accord il aime pas il me dit j'aimais pas quand tu es triste quand ça va pas il dit quand tu ne dors plus il dit il est toujours derrière vous voilà dès que vous vous levez il faut qu'il vienne voir ce que vous faites pourquoi il est tout le temps à la maison ouais il est à la maison il vient de temps en temps à la maison voir un petit peu les choses vous avez peut-être dû remarquer à un moment donné que les chiens se regroupent entre eux ils vont tous au même endroit comme ça il dit c'est moi qui les mène alors il est en train de les préparer aussi à sa nouvelle venue eux ils le voient d'accord il les voit il dit je vais avoir une nouvelle copine ouais il faut aller en bt aussi ça sera comme une maman pour lui il me dit une maman au niveau chien d'accord vous voyez il vous attend quand vous travaillez il vous attend il dit qu'il vous attend qu'il vous attend d'accord d'accord en même temps je lui parle toujours il doit me prendre pour une dingue mais bon non 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 pas du tout il vous a jamais pris pour une folle pour une dingue ou pour quoi que ce soit Julien c'est vous qui le dites il est en train de me dire c'est toi qui le dis maman d'accord il dit que vous êtes son coeur d'accord voilà il dit que vous êtes son grand coeur il dit que vous avez gardé ses cendres même si vous avez gardé ses cendres il revient lui c'est ce corps ce qu'il me montre c'est qu'il a été très très malade il avait des problèmes j'ai l'impression respiratoire il y avait tout en fait vous voyez c'était la fin voilà respiratoire et tout ça et alors des fois on perd un chien à cause d'une opération que ça marche pas et puis voilà mais lui il me montre pas qu'il était pourtant il n'est pas écrasé ce petit chien je veux dire il n'a pas le museau écrasé écrasé qui c'est qui tire toujours la langue de vos chiens c'est Sissi c'est Sissi il dit ça m'agace ça m'agace quand elle fait ça mais il dit ça m'agace il ne peut pas être ensemble mais elle a ça le caractère aussi alors qu'elle est toute gentille d'accord c'est juste une grosse capricio et puis elle ne le cherche pas c'est lui qui l'a cherché et il dit qu'il va revenir pour sa fin de vie à elle aussi tranquillement qu'il va revenir il a besoin de revenir pourquoi elle ne viendra pas longtemps la chienne si mais il a envie d'être là au moment où elle partira il a envie d'être présent d'accord d'accord ce qu'il me dit chacun son tour il dit oui c'est vrai chacun son tour d'accord vous avez des questions à poser Julie non après ça sera plus moi je voulais surtout savoir quand elle allait se réincarner mais j'ai mes questions il attend d'accord il attend que vous vous libérez d'une certaine façon dès que vous serez en accord avec de récupérer un petit chien il dit mâle je veux devenir un mâle il ne veut pas être femelle non mais vous on ne va pas prendre la compie conforme que t'étais voilà il veut être mâle il ne veut pas être forcément une femelle d'accord t'es chiant bon bon d'accord donc je continuerai il a envie de voilà ok vous avez compris je me le dis d'accord il a envie il a envie de voilà alors Julie c'est ce qu'il me dit donc je vous donne l'information il a envie de venir en tant que petit garçon et pas forcément en tant que petite fille d'accord il dit j'ai pas envie de revenir avec des choses de fille voilà d'accord d'accord et il dit tu me donneras du chocolat tu me donneras du chocolat oh là là j'ai habitué vraiment ma même chose ouais tu me redonneras du chocolat alors vous ne lui en donnerez pas beaucoup d'accord mais il est gourmand il me dit tu me donneras du chocolat et un petit peu de saucisson il dit oh là là d'accord c'est des conditions d'accord ah mais il a quelque chose à dire il vous aime il me montre qu'il a beaucoup d'affection pour vous et qu'il vous aime énormément Julie d'accord voilà qu'il vous aime énormément il dit j'étais là j'étais là j'étais là j'étais là j'étais là il dit j'étais là d'accord et voilà c'est drôle il dit qu'il est là en fait j'étais là il est constamment pas constamment mais ce qu'il me montre c'est qu'il a la possibilité de venir souvent de vous regarder parce que vous lui manquez aussi beaucoup et il dit même si j'aimais pas que tu me portes que tu me tiennes il ronchonne vous voyez il veut sortir laisse moi je t'aime mais bon c'est bon maintenant voilà tu m'as emprisonné tu profites il dit tu profites de moi d'accord mais il adore ronfler ronfler à côté de vous il adore j'ai l'impression que vous le supportez plus lui que les autres dans le ronflement en fait ça me rappelle lui donc c'est compliqué pour moi il avait cette manie de parler aussi d'ouvrir la bouche il fait de parler qui c'est qui qui fait ça c'est Brie la petite c'est la petite qui parle ouais un ronfler un ronfler un ronfler il fait comme ça ouais un peu bizarre voilà ils disent elle chante elle veut s'exprimer par la parole elle veut s'exprimer en fait d'accord non ça va être et pour l'idée de prénom si je peux avoir une idée de prénom que je l'aimerais bien ou que je pourrais m'influencer ou c'est non vous lui donnerez le prénom que vous choisirez il dit il viendra du coeur d'accord il viendra du coeur voilà bon ça va voilà il dit que ça viendra du coeur vous le saurez au moment où vous le verrez vous le saurez que c'est comme ça que vous devez l'appeler d'accord et c'est drôle d'accord on entend des esprits qui parlent entre deux et il faudrait réécouter la vidéo avec des écouteurs parce qu'on entend parler c'est vrai oui oui on entend parler moi je l'entends moi je l'entends parler mais on entend parler dans la vidéo il s'exprime par la vidéo donc quand vous quand vous écouterez Julie la vidéo vous verrez qu'il s'exprime en fait voilà ben vous pouvez m'envoyer vous pouvez m'envoyer quoi oui oui ça sera ça sera mis en ligne donc vous pourrez les réécouter d'accord je vous en parle après voilà vous verrez plusieurs fois que je suis en train de parler il parle en même temps on entend mais bon il dit oui et là il vient de dire oui d'accord donc c'est important pour vous n'importe quel nom que vous choisirez de toute façon vous aurez un nom bien particulier il dit je veux un beau un beau prénom il dit d'accord mais bon je laisse cogiter puisqu'il me laisse cogiter c'est pas c'est pas le plus important pour lui ça le plus important c'est 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 d'être près de vous c'est ce qu'il me montre d'accord d'accord dites moi Julie c'est drôle parce qu'il m'annonce aussi une naissance pour vous ouais non je pense non mais il est en train de me montrer une naissance quelque chose qui est une naissance et c'est et c'est dans votre ventre d'accord voilà oui ok d'accord il me montre que vous allez devenir aussi maman aussi c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord d'accord Julie il me montre ça aussi ça serait bien voilà il peut pas pour la vente du restaurant s'il est vendu ou pas là on mettra c'est ça il y a un homme qui est intéressé il y a un homme qui est intéressé par le il y a un homme qui est intéressé par le restaurant parce qu'il me montre un homme mais en fait on a un compromis de vente d'accord mais on sait pas si ça va aboutir ou pas ben je pense que oui je pense que ça va aboutir Julie et il me montre bien il me montre bien aussi une naissance voilà il va on a l'impression d'accord ce qu'il est en train de me montrer c'est que il y a la vente de ça et il y a aussi une naissance qui arrive aussi et il y a lui qui arrive aussi donc on a l'impression que tout va s'enchaîner en fait que tout a été bloqué on me montre bien que tout a été bloqué pendant un moment tout a été bloqué et il y a une autre voix qui se présente et on me montre une naissance lui il me montre bien que vous serez le moment de deux êtres je veux dire un bébé et lui d'accord oui alors pour moi il y a il y a vente il y a la vente vous êtes en train de vendre le restaurant Julie c'est ça normalement oui d'accord il y en a un qui est en train de se vendre mais j'aimerais bien savoir pour quand c'est fait mais compliqué non ça en fait Julie ce qui se passe c'est que tout va s'accélérer en même temps en fait d'accord tout va comment dire tout va arriver en même temps d'accord tout va arriver en même temps c'est ce qu'il est en train de me montrer vous l'avez demandé beaucoup d'aide de l'autre côté vous lui avez demandé qu'il vous ouvre les portes sur certaines situations qui sont compliquées voilà d'un lâcher-pris sur certaines choses et il me montre que certaines choses sont en train de se régler là et tout va s'enchaîner c'est ce qu'il me montre d'accord alors il faut savoir que quand quelque chose a été bloqué à un moment donné il y a ouverture totale en fait tout se passe en même temps d'accord d'accord il confirme il fait vous savez il me dit il était toujours fatigué il me dit allez hop se ballonge vous voyez moi ? non lui à côté de vous voilà toujours fatigué comme si on n'a pas le temps vous savez que votre chien prenait beaucoup de votre énergie négative Julie ? non pas du tout de votre fatigue énergie négative c'est je veux dire la fatigue d'accord ? la fatigue je suis fatiguée parce que j'ai l'impression d'être une épave oui il dit tu travailles trop tu travailles trop tu réfléchis trop trop tu réfléchis trop tu me prends la tête il dit tu réfléchis trop tu me prends la tête tu es constamment en train de penser 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 le jour et de nuit même la nuit tu penses même la nuit tu travailles il dit lâche lâche prise lâche prise lâche prise lâche prise il dit une fin heureuse annonce toujours un nouveau départ ouais c'est vrai voilà d'accord c'est pas voilà d'accord et que ce nouveau départ te remplisse plein d'amour bah quand tu seras là ouais je vais être là il dit je vais être là il insiste il dit je vais être là je vais être là je vais y aller je vais y aller je vais y aller bah dépêche toi parce que tu n'es pas pour 10 ans non mais vous savez ce qu'il est en train de me dire il est en train de me dire t'as vu comment elle est toujours pressée il me dit t'as vu comment elle est toujours pressée et moi j'ai des petites jambes je ne peux pas aller vite il dit je ne peux pas aller vite j'ai des petites jambes pourtant il trottait il y allait d'accord en fait il dit dès qu'il y a un morceau de chocolat qui pend tu veux ça ou autre chose il vous aime énormément Julie il me montre beaucoup d'affection pour vous d'accord d'accord voilà il me montre beaucoup d'affection Cyrus d'accord et il me dit qu'il va revenir c'est important pour lui de revenir il dit qu'il ne veut plus comment dire même s'il est heureux de l'autre côté il souffre de ne pas être près de vous il dit qu'il sera beaucoup plus affectif et beaucoup plus affectueux avec vous aujourd'hui quand il se réincarnera d'accord d'accord voilà il aura de toute façon vous le reconnaîtrez parce que des fois il sera laisse moi mais il viendra plus souvent comment dire il aura le côté affectif qui sera là parce qu'il voit tout l'amour que vous lui avez apporté voilà tout l'amour c'est alors tout l'amour que vous lui avez apporté même en fin de vie ça y est ça me revient le truc de la gorge vous voyez toujours ce problème respiratoire voilà qu'il me montre qu'il est en train de me montrer tout ça c'est terminé et il revient pour des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus importantes pour lui d'accord et il dit il dit moi j'ai envie de jouer avec ton enfant il dit je jouerai avec ton enfant d'accord ne perdez pas espoir Julie de tomber enceinte c'est ce qu'il est en train de bien de me montrer ça va les choses vont s'améliorer les choses vont aller mieux c'est ce qu'il me montre et vous allez pouvoir enfin respirer d'accord actuellement c'est vous avez beaucoup perdu de poids il dit aussi ouais ouais c'est ça d'accord vous avez du mal il dit tu réfléchis trop tu penses trop si tu savais qu'ici que finalement c'est ce schéma c'est comme ça qu'il dit ce schéma de vie et pour une évolution et tu réfléchis trop tu es trop dans le mental tu t'écoutes pas arrête 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 ça c'est souvent vous lui disiez arrête arrête maintenant il vous dit arrête 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 lui il viendra aussi pour parler parce que il le fera aussi d'accord d'accord je suis un peu chanteur voilà voilà Julie d'accord vous avez d'autres questions Julie ? parce que je sens qu'il ne faut pas que je le tarde là voilà voilà je sais qu'il ne faut pas que je le tarde voilà d'accord ce qu'il me montre c'est que je veux dire il est en train de me dire qu'il vous a vu en belle robe en belle robe blanche il était encore là il dit qu'il a vu sa maîtresse en belle robe blanche il m'a fait tomber aussi non ? il voulait venir avec vous aussi oui il m'a fait tomber quand même comment dire en fait il a voulu être devant vous voyez passer devant ah bah là il est bien passé devant voilà voilà tu allais remonter tes robes il dit tu es jupon ça va être de ma faute voilà ça va être de ma faute non il dit qu'il vous fait une caresse vous voyez voilà d'accord il vous aime alors il faut savoir que les âmes des chiens des animaux elles sont autant importantes qu'un humain voilà ça c'est important de le dire parce que les animaux comment dire ils communiquent entre eux bien sûr ils ont une communication entre eux mais ils ne sont pas jugés sur l'air bêtises comme nous parce que nous on a une conscience différente et ils ont notre conscience et en fait les animaux viennent souvent apporter de l'amour de l'amour de la compassion de la présence voilà de l'écoute en fait c'est une oreille attentive parce qu'il adore bouger ses oreilles il dit moi j'adorais tu voyais mes oreilles qui étaient attentives à ce que tu me disais si tu me parlais si tu me parlais mal mes oreilles elles étaient en arrière il dit c'est que ça ne me plaisait pas je ne voulais pas entendre parce que des fois aussi il était têtu il ne voulait pas entendre ce que vous lui disiez et du coup les animaux je reviens aux animaux ils ont une conscience où ils sont pardonnés sur tout ce qu'ils font il y a beaucoup beaucoup d'affection et les animaux aussi il faut savoir que quand nous on n'est pas bien et tout ça ils récupèrent on récupère ils nous enlèvent une partie de nos souffrances c'est pour ça qu'il est important d'avoir un chat un chien parce qu'ils nous aident dans notre évolution en fait ils ont un grand un grand accompagnement dans notre vie en tant qu'humain aussi c'est une aide quand je vois la suicide je me demande ce qu'elle m'apporte l'indifférence mais parce que vous êtes aussi vous avez aussi ce côté peut-être indifférente aussi Julie mais oui mais oui vous comprenez si vous êtes indifférente à elle forcément elle va être indifférente à vous parlez-lui soyez plus je veux dire voilà bon maintenant elle a pris un chemin que maintenant ça serait difficile c'est comme des humains à un moment donné de faire certaines choses qui ne sont pas bien mais pas savoir fermer une porte ou un placard elle continuera même si vous lui dites 20 fois après elle ne sera jamais fermée une porte ou un placard de toute façon d'accord c'est qui bris ou bris ou bris bris c'est celle que j'ai adoptée d'accord mais c'est un fromage c'est un fromage ça aussi il dit un fromage qui pue il dit il n'aime pas les odeurs qu'il pue il dit vous avez combien de chiens trois chiens non j'ai deux 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 d'accord il y a le troisième qui arrive de toute façon d'accord oui oui ok très bien d'accord alors ce qu'il me montre c'est qu'il s'amuse beaucoup de l'autre côté d'accord il dit qu'il est avec des humains qui sont accompagnés avec des humains et des animaux il a eu beaucoup de tendresse de l'autre côté et il accepte aujourd'hui de donner de la tendresse mais pour ça Julie il va falloir il va falloir en donner aussi d'accord ouais parce qu'il sera pas de colle il est quoi il sera pas de colle ah putain non mais d'accord dis quoi des humains qui est avec qui les connaissent ou c'était des inconnus qui non c'est des inconnus non j'ai des humains que je suis noyé alors il n'a pas eu que vous comme maître c'est comme ça qu'il dit comme accompagnateur c'est pas maître c'est pas comme ça qu'il dit c'est un compagnateur c'est comme accompagnateur en fait c'est comme ça qu'il dit il n'a pas voulu que je lui dise maître parce que pour lui personne n'est son maître d'accord voilà mes accompagnateurs ça veut dire celui qui l'accompagne d'accord tu es là pour me nourrir me soigner me donner de l'affection il dit et moi je t'en donnerai aussi il dit d'accord voilà moi je t'en donnerai aussi et je m'occuperai de toi pour que tu ailles bien c'est ça qu'il est en train de me dire voilà il fait ça il a eu ce geste comme ça d'accord il tourne la tête en fait il avait cette manie en tant que chien il tournait la tête quand vous lui parlez du charabia il dit et puis tu te contredis il dit alors je faisais ça il fait voilà voilà il y a beaucoup d'amour Julie voilà on est en train de me dire qu'il va je vais lâcher il y a beaucoup beaucoup d'amour vis-à-vis de vous d'accord 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 allez dites-moi Julie